Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec un bon gros pull Parce qu'il caille, il caille, il caille, il caille Purée c'est un truc de fou, on passe de 30 à 12 degrés là Mon poêle fait 8 ce matin ? Si il faisait 8 ce matin T'es une tapette Ah ouais moi je suis une tapette, 8 degrés mes doigts ils bougent plus Bon, comme vous voyez ici, on voit que dalle Du coup on va brancher des lumières provisoires Parce qu'en fait il fait un temps de merde Donc il est censé pleuvoir jusqu'à 15h Donc toujours pas de dalle On aimerait bien faire la dalle ciment ou la dalle béton Mais le ciel est gris Mais il est censé pleuvoir, il pleut pas Donc on peut pas prendre le risque Demain après demain normalement il pleut pas Donc demain après demain on pourra faire les deux grandes dalles On espère, on croise les doigts Du coup voilà, donc là on branche les spots provisoires Pour dire de voir ce qu'on fait Surtout C'est prévu Mais par contre il faut pas oublier de sceller le dernier rail Si tu veux faire comme ça Bon enfin, du coup Deborah le disait Si t'es pas bête Tu fais une première dalle Et après tu peux faire une de chaque côté Vu qu'on peut marcher au milieu Alors oui, mais faut pas oublier de cimenter le dernier rail Et faut que je prenne un joint de dilatation je crois Faut que j'allais voir Eh papa, faut que je prenne un joint de dilatation à l'heure ou pas ? Oui, c'est parfait Après je peux découper une main Ok Il mettra un joint de dilatation Il m'a dit c'est mieux pour la cour Du coup voilà Alors j'avais montré dans la fin de la vidéo Quand je les avais acheté Et puis bah là Je les ai découpés Mon père il fait découper le bas à chaque fois Pour qu'il y ait assez Pour qu'il y ait parquet ou carrelage Plus tapis, c'est ça ? Ouais Tu fais toujours en sorte de découper Pour qu'il y ait parquet ou carrelage Plus l'équivalent de tapis Bah moi je mets ça Mais non, il y en a qui veulent plus Pour laisser passer l'air Ouais, j'enlève ça Bah après laisser passer l'air Ça se fait au niveau des fenêtres et tout Il y en a qui partent pour la VMC Pour la VMC ? Moi j'enlève que le premier Ouais Parce qu'en fait vous avez deux crans Et nous on enlève un cran Parce qu'en fait Sinon la porte elle est trop... Mais nous on va venir découper ici Donc on trace à l'équerre On vient découper Il y en a qui découpent à ras Et bah mon père il est pas fan Il préfère découper là Bon allez, on bosse un petit peu ? Pourquoi tu rigoles ? Sinon demander des conseils à Sankousin Et Vincent pour les portes Ouais, tu vois Jonathan On va te montrer comment on découpe une porte Parce que... Est-ce que tu as vu les portes de jeu papa ? Non Il a découpé ça la scie sauteuse J'ai jamais vu Je crois que ça doit être une scie sabre qu'il a pris Parce que même... Tu sais que Laetitia elle a osé rien dire Et euh... Je crois que ça s'est vu à son regard Parce que Jonathan elle a regardé Elle fait Dis-le que c'est de la merde Elle dit écoute j'osais pas te le dire Pour pas t'énerver Elle fait Ouais j'en ai marre de ces portes de merde Asie sauteuse Elle a fait n'importe quoi Enfin je te promets C'est... Faut que je lui ai demandé la photo à Laetitia Et je t'enverrai ça Bon... Ce qu'il faut savoir c'est que si vous mettez le placo Avant de mettre les portes Vous allez être emmerdé Ouais mais tu vois on perd quand même pas mal de temps On pensait prendre de l'avance Au final on doit tout refaire Tout découper Tout repasser un coup de râpe et tout C'est... C'est chiant C'est chiant Du coup bah là on est en train de tout réajuster Mais bon dans tous les cas ça va avancer C'est juste que ça c'est un petit contre temps Bah c'est en faisant des erreurs qu'on apprend N'ayez pas peur de faire des erreurs C'est comme ça que vous apprenez à avancer Regardez un petit peu de lumière ça fait du bien non ? Du coup on a mis une porte La deuxième elle est faite aussi Je vais la fermer Faut pas que j'oublie l'appoyer de l'autre côté Sinon j'ai pas l'air con Attendez attendez Oh je filme pas dans le bon sens Ah voilà c'est mieux Donc voilà Les portes sont mises Elles se ferment Nickel Il y a celle-ci qu'on a dû faire un réglage Donc c'est des portes qu'on a acheté à Bricodépôt Elles sont passées à 43 euros Je me souviens qu'il y a à peu près Alors j'avais 21 ans Il y a 9 ans Ces portes là on les payait 25,90 euros Les bâtis sont maintenant beaucoup plus fins Avant on était obligé de mettre des vis de 55 Maintenant des 35 ça passe Tellement les bâtis sont fins Le placo ressort énormément Alors qu'avant le placo venait à fleur Vous voyez normalement C'est censé être comme ça Mais du coup vous pouvez mettre qu'un seul côté à fleur L'autre côté forcément il dépasse Vous pouvez pas faire les deux Ensuite Celle-ci on a dû plier les charnières Pour pouvoir le régler Pour qu'elle puisse fermer correctement Celle-ci ça va pas être trop embêté Par contre je sais pas si vous allez le voir comme ça Mais le bâti il est tout complètement tordu Alors je ne suis pas assez riche Pour acheter des portes à 200 balles Qui on met la belle moulure devant Et tout s'encastre bien tout ça Et encore on a regardé à 200 euros Ça reste du bas de gamme C'est quand même dingue de se dire Qu'on arrive dans un monde Où tout est de la merde Et en plus de ça Ça augmente Un truc de fou Mais enfin Ce qui est sûr C'est que Déborah Avec des aliments de merde Elle arrive quand même A faire des bons petits repas Moi je vais manger Et on se retrouve tout à l'heure Bien manger Bien bu Pot du ventre Bien tendu Du coup Là on est en train de s'attaquer A un truc long et fastidieux La découpe Et l'ajustement D'un volet D'une persienne Ça dépend Nous dans le Nord Pas-de-Calais On appelle ça une persienne Les gens appellent ça Un volet roulant Donc Je vais essayer de dire Volet roulant Pour essayer de ne pas perturber Les abonnés Qui me soutiennent Et qui ne sont pas Du Nord Pas-de-Calais Mais si je dis le mot persienne Entendez par là Volet roulant Ouh là là Quelle nuit blanche A cause de douleurs Que j'ai un petit peu partout Je ne sais pas pourquoi Parce que je travaille moins Qu'avant Et pourtant Je suis démoli Mais de partout Toutes mes articulations Me faisaient tellement mal Que je n'ai pas Pu dormir de la nuit Et Puis ben y'a pas Mon père il me donnait un coup de main Donc forcément Il faut bosser Du coup voilà Donc là J'ai déjà Découper ça A la bonne dimension Et puis après A faire Comter le nombre de lames Et découper le nombre De lames qu'il faut Pour pouvoir Commencer à le monter Alors ça C'est un volet Que vous pouvez adapter Un moteur dessus Bon nous C'est pas le but C'est de la location De toute façon Les gens Ils vont Ils cassent tout Donc ça sert à rien De mettre des trucs Qui coûtent très cher Moi je pars de ce principe là Faut pas mettre de la merde Non plus Ben allez voler Après tu me diras Voler le roulant Motorisé Au moins les gens Ils touchent pas Ça pourrait être Un avantage quand même Mais quand ils te le cassent T'es un petit peu dégoûté Donc là On l'a découpé Aux bonnes mesures Alors Nous on a Utilisé la chute de ça Pour Pour justement Prévoir le Bon écart Hop C'est une chute De ce qu'on a découpé Et au moins Ben on est Nickel On sait qu'on est droit Vu que la fenêtre Elle est de niveau Et puis ben là Ici Bon ben comme le mur N'est pas droit Forcément On doit s'adapter Et puis mon père Il dit Ben Il faudra mettre Sûrement Une sorte de silicone Ici Et puis qu'on refera La façade Refaire tout bien propre Après il y a aussi L'enduit qui va Donc Il repleut C'est chiant Du coup Bon Là on met celui là Allez c'est parti Du coup L'avantage Des vis béton C'est que Ah non je peux percer Ah bah oui T'as pas percé Bravo Voyez les vis béton Une fois que c'est mis Vous pouvez pas le retirer C'est pas comme les chevilles Donc là On perce pour laisser passer La tête A l'intérieur Hop Alors stop Parce qu'après Il faut pas que Il faut que Le niveau Si si Non laisse là comme ça Sinon après on mettra une 100 S'il faut Mais C'est bon C'est bon Tu veux coller Non Mais non 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 N'oublie pas Qu'ici t'as un gros jour Non Je pense pas Mais si T'as un beau que t'as un jour Eh oui Alors En haut T'es collé là Là c'est Alors non T'es pas hyper Fais voir T'as un petit chouille Quand on revisse en haut T'es pas peut-être bon Vous avez vu comment il y a avec moi Du coup Là la vie Ça n'est pas assez longue Non C'est bon Je l'ai défier Oui C'est pas grave Je vais mettre un coin Après Pour être sûr Et on va d'abord mettre celle là Bon du coup Voilà Tout est fixé Bon là Ici ça bouge un petit peu C'est parce qu'on a Pardon J'ai le ok Encore une fois Je sais pas pourquoi Là ici En fait Elle est pas bien enfoncée Mais c'est parce qu'on a un gros écart Donc en fait Il faut qu'on change la vie C'est qu'on en mette une plus grande Tout simplement Mais Là vous pouvez y aller C'est Moi je comprends pas Le principe des chevilles Je trouve que ça ne fonctionne Jamais Si vous mettez Pourtant regardez Quand j'ai des forêts Si vous mettez du 6 La cheville ne rentre pas Si vous mettez du 6,5 La cheville elle flotte Je trouve que c'est jamais Bien La dernière fois J'ai mis un support de télé J'ai voulu mettre les chevilles De Qui étaient fournies Avec le pack J'ai failli avoir ma télé A plat par terre Donc Cheville mollie Et Tranquille Là pareil Vis béton Déjà ça va beaucoup plus vite Parce qu'on n'est pas obligé de percer Enlever Mettre la cheville Remettre C'est Nickel Du premier coup Et là on est sûr que ça tient C'est Les vis béton Je vous promets que S'il y a bien un truc Qui a changé notre vie Sur les chantiers Quand on fait des travaux C'est vraiment les vis béton Parce qu'aujourd'hui On n'utilise vraiment Que ça On n'utilise plus Une Allez si Quand on met Les semelles Vous savez On perce Attendez On perce Si on met des chevilles A frapper Parce que c'est C'est beaucoup plus pratique Et que ça revient quand même Beaucoup moins cher Il faut savoir qu'une fois Qu'elles sont mises dans le sol Elles ne bougeront plus Surtout qu'après Il y a encore les rails Qui vont éviter le haut bas Et Elles servent juste A pas faire de droite gauche Bon du coup mon père Il va tester Voir Si C'est la bonne mesure C'est bon Ça couliche Voilà Ça couliche Quand moi je coupe Les gens t'entendent Au lieu de dire Tu diras Tu diras Le volet C'est pour une fenêtre 120 Moins 16 Moi j'ai 104 Voilà Ici Enlevé 16 On essaie quand même Ouais alors Essayez quand même Entre deux Au moins vous avez Le jeu d'origine Ouais Ça Les petites droites gauche C'est pour dire Vous savez Ici regardez Vous avez une sorte De mini collerette Donc il faut toujours Prévoir un petit peu Alors ça Vous le sentez même pas Pour moi je pense Je pense que ça n'a aucun impact Ici la collerette Pour moi c'est lycéen La brise a de l'eau au fond Pas au bord Autrement ça ne fait ni plus faire Ouais c'est pour ça Alors attends je vais montrer Vous voyez ici On creuse Alors on perce à 6 Et ici on repère ça à 10 Pour laisser Pour que la tête passe à travers À 11 on a percé Ah oui bah oui 10 la tête elle passait pas On a repère ça à 11 Pour dire que la tête Ne passe pas au niveau Là où il y aura les lames Parce que sinon Ça peut bloquer Quoi ? Bah si il faut pas qu'elle passe ici En fait la tête Là Non mais les gens Avec le signe que j'ai fait Ils ont compris Pourquoi j'ai dit comme ça Ouais Ne me contredis pas Parce que je vais te mettre Un coup de boule T'es pas prêt Ouais t'as raison Sauf toi La petite technique Pour couper les lames Exactement Toutes de la même longueur Vous mettez Un bout de bois Avec un serre-joint Droit Comme ça Vous êtes bien aligné Et après Vous les découpez A la même longueur Que les autres Comme ça Ouais Voilà Ouais non mais Souvent ça arrive Quand tu coupes Plusieurs trucs En même temps C'est pour éviter De les couper Un par un Et en plus de ça Vous êtes sûr Qu'ils font absolument Tous la même taille Et Alors Faudra vraiment Que je prenne le temps De vous faire une vidéo Sur ces petits serre-joints Ou alors Même pas Il faudrait que Que je vous montre Des exemples Franchement Ils sont top Ces serre-joints Ouh là La cafetière C'est des serre-joints Qui sont vraiment Solides Comparés à tous Ceux que j'ai pu acheter J'en ai vraiment Plein de sortes De AliExpress Aldi Action Lidl Et là Ceux-là C'est que j'ai acheté Sur Amazon Mais franchement Trop trop Ils sont vraiment top Ils tiennent vraiment bien C'est C'est des vrais serre-joints C'est pas des trucs De dinette Si vous faites comme moi Vous enlevez 16 Pour 120 Faut pas leur mettre Deux fois 16 Parce qu'après Ça va être trop court Après si c'est trop court Faut recouper Et tu risques De recouper longtemps Papa Tu sais pas où ils sont Les serre-joints Que j'ai acheté Sur AliExpress Attends Bon c'est bon Je l'ai retrouvé Donc là Vous voyez ça C'est un serre-joint Que j'ai acheté Sur Amazon Et il est top Quand vous achetez Sur AliExpress Alors franchement Il y a des trucs Vraiment très très bien Sur AliExpress Deuxième paire De chaussures de sécurité Que j'achète Et franchement Elles sont vraiment nickel Et du coup Je me suis dit Bah tiens J'ai vu des serre-joints A main Je sais que c'est hyper pratique Et sur AliExpress C'est quand même 25 fois moins cher Que ceux que j'ai acheté C'est à dire que là J'ai payé 1,50€ Alors que celui-ci J'ai payé Dans les 38€ Je crois Un truc du genre Regardez Regardez-le Comment il se moque lui Alors Alors c'est pas Un Un serre-joint A main C'est un serre-joint A pouce Là je crois Que vraiment Je sais Je suis même pas sûr Oh bah Je sais rien du tout Alors c'est vraiment Pour faire de la bricole En fait Si vous voulez Tenir un truc Sans le tenir C'est fait pour ça En fait C'est fait Non c'est juste fait En fait Je ne trouve vraiment Aucune utilité A cette merde Mais je l'ai acheté Pour comparer Quelquefois Oups Le téléphone Il est tombé Quelquefois Vaut mieux Ne pas parler Vous voyez C'est Moi honnêtement Ça me fait rire J'aime bien Tester des outils Et tout Quand c'est bien Faut le dire Quand c'est de la merde Faut le dire Par contre Pompe de sécu Pareil Si un jour J'ai le temps De vous en parler Je vous en parlerai Mais j'ai acheté Des chaussures De sécurité Avec un serrage Comme ça Vous clipsez Et là Vous serrez La chaussure De sécurité Et c'est des baskets De sécurité Hyper confortable Hyper confortable Je les retire Et je les remets En deux secondes Pas comme les pompes De sécu Maintenant Donc là Tu veux faire quoi De quoi ça Je vais mettre Le volet au dessus Alors attendez J'essaie de vous filmer En même temps Voilà Si c'est bon Regarde Il est à l'envers Là Il est à l'envers Ça c'est L'intérieur Ça Non Ça c'est l'extérieur Ah ouais Non C'est suivant Si tu mets le couper Intérieur ou extérieur D'accord Ok Ouais Non mais du coup Vas-y Ouais ouais Alors attendez Je vous reprends Tout de suite après Nickel Mais par contre Quand c'est votre père Qui calcule Revérifiez toujours Qui en a mis assez Je vais mettre comme ça Tu vas mettre comme ça Oh Oh 4 Sûr Bon allez On va les rechercher Ah merde J'ai encore filmé Du mauvais sens Alors Qu'est-ce qu'elle a encore fait Comme connerie C'est pas moi En fait c'est des trucs comme ça Il a poussé la porte avec Et c'est enfermé Ouais Du coup vous êtes enfermé Dans la salle de bain Vous avez fait tomber la clinche Non il n'a pas tombé Il n'a pas clinch Il n'a pas Ça c'est con Du coup Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on leur ouvre la porte Ou est-ce qu'on les laisse Enfermer dedans Parce qu'en fait regardez C'est une poignée Que j'ai mis comme ça Vite fait J'ai pas encore les poignées Du coup là Ils sont enfermés Dans la salle de bain Papa Essaye de passer par la fenêtre De salle de bain Ça va être le défi du jour Qu'est-ce qu'elle m'a fait Parce que depuis tout à l'heure Elle me dit Vincent Il faudra mettre des moulures Partout Des moulures Ça se verra plus Bah non Mais ça Ça se verra plus Après Je parlais de la glisse Tu le mets Non C'est une superbe le poids Non bah regarde Allez C'est pas droit Tu te le fasse Ça fait droit Mais ça tape sur le côté C'est pas droit Bon c'est pas grave ça Qui va regarder du côté En vrai Elle s'ouvre la fenêtre Non mais c'est pas ça Que je dis Regarde Quand j'ai pensé Là deux fois Ça fait droit Elle a donné un coup de rap Là c'est Moi je vois pas de différence Ah ouais Ouais C'est pas grave Mais si après je vais le rattraper Quand je ferai les coins On n'a pas gagné la guerre Avec une équipe Pareil Moi je vous le dis En montant La persienne Le volet roulant Je vais pas dire persienne Je vais essayer Mais je m'éloigne un petit peu Parce que mon père Il fait du bruit On se dit Mais merde Il nous reste encore Plein de pièces Et il y avait deux petites tiges En ferraille Et on se dit Mais merde c'est quoi Et puis bon Du coup on lit la notice C'est vrai que des volets roulants Mon père il y en a fait plein Pardon j'ai encore le moquet Il a dit J'ai pas besoin de la notice Je sais monter un volet roulant Et là il dit D'habitude j'ai pas ça Dans mon truc Et en fait Il y a un verrou Intégré Au volet roulant Donc en fait Je vais vous montrer juste après Il suffit de percer un trou Dedans Et vous avez deux verrous Pour dire qu'on puisse plus Ouvrir la persienne de l'extérieur Sachant que C'est la seule fenêtre Qui va être accessible Du hangar Et il faut savoir que si demain Je loue le hangar Et la maison à part Le gros avantage C'est que Comment dire Ben La personne peut au soir Verrouiller sa personne Pour dire D'être sûr Qu'il soit pas embêté S'il y a des conflits S'il y a des conflits De voisinage Parce que bon Il faut pas écarter Ce genre de possibilités Mais bon Du coup Voilà je vous montre Vous êtes en verrou En volet Ouais voilà Donc vous voyez C'est une sorte de petite tige Comme ça Ça se met dedans Et en fait Cette barre là Se coulisse Et vous venez faire Un trou Juste ici Pour dire qu'il soit pris dedans Et en fait Il faut vraiment Tout arracher l'ensemble Pour pouvoir Enlever la persienne Alors qu'une persienne Si vous la forcez Dans dessous Vous pouvez quand même La lever Et l'enrouler Même si elle est mal enroulée Voilà Du coup L'avantage C'est ce qu'il disait Mon père Il peut laisser La fenêtre ouverte Et mettre ça En truc Et partir Parce que du coup Bon après En soi Est-ce que Tu ferais toi Moi je m'aime bien Avant ma fenêtre fermée Parce que On sait jamais Moi je me mets Peut-être sur le bête Un peu moi On n'a pas accès à la maison Oui Mais toi C'est pas pareil Mais enfin Bon du coup On va installer Ce petit système Et encore Moi j'aurais fait deux trous Un pour Entièrement fermer Un pour Tu sais Avoir les petits trous Apparents Non Là Un peu plus haut De 10 cm Là L'air elle passe en dessous Ouais aussi Mais bon Mais enfin Bon allez On va faire ça déjà Bon Non mais Arrête de montrer ton cul aux jambes Bordel C'est un truc de fou Bon du coup Je Le pire c'est qu'elle était Une seconde avant que j'allume Elle était en train de parler Et faut qu'elle se Enfin bref Du coup Là on a mis Les deux dernières portes Donc il y a celle là Réglée Celle là bas Est réglée Donc après il restera plus qu'à Passer les cadres Parce que là il reste On a tout noté Prise pour la télé Frigo Non frigo On passe pas là Non non Parce qu'en fait Oui J'ai oublié la prise Pour le frigo Qui se situera juste ici Mais comme on a tout fermé On peut pas faire un pontage Avec trois Arrivées dans un même Comment ça s'appelle ? On rajoute une plaque On rajoute une plaque On a dit qu'on le mettait pas Parce qu'on sait pas Où est-ce qu'elle valait la lumière Ah oui mais bon Après il faut passer le fil Si tu passes pas le fil Si tu passes pas le fil Moi aussi il y a oublié Moi aussi il y a oublié Vous avez vu comment ils sont Nombre de salopards Bon du coup Le fil que j'ai oublié On va le passer Et de là on va faire un pontage Du frigo Le frigo il sera relié A la salle de bain Et ils sont contents en plus Ils passent leur temps A se foutre de ma gueule Et après vous allez dire Oui Vincent t'es méchant Avec Déborah et tout J'en pleure le soir moi Tellement elle me fait du mal Tellement elle me fait du mal J'en pleure le soir Alors vous vous dites Oui Vincent t'es méchant Avec Déborah Vous n'imaginez pas Tout ce qu'elle me fait subir Enfin bref Je suis pas là pour me plaindre Pourquoi tu dis moi Mais tu dis pas de bignonne ? Mon père non Mon père me fait pas de mal Il a assez donné Quand j'étais jeune Mais non il arrête de se venger Il a dit c'est bon Il m'a assez fait la misère Bon du coup Je disais Ici comme j'ai oublié La prise du frigo Et bah Je vais me repiquer Sur la salle de bain Parce que la salle de bain Il n'y a que 3 prises Donc on peut mettre Alors Les normes C'est 12 Il y en a qui disent Si tu mets que du 2,5 C'est 20 Mon père il dit 8 maximum Au moins t'es sûr Bon du coup Moi je prends les anciennes normes Ouais les anciennes normes Je ne peux plus la RT 2020 Moi 2022 Ouais de toute façon Nous on regarde pas vraiment les RT On fait au mieux comme on peut Comme Ce que tu préfères Un gros chauffage de jus C'est pas grave Ouais c'est vrai que c'est pas grave Maintenant on passe même du A5 Pour les prises Ce que moi je veux pas Ouais parce que normalement Les prises vous devez mettre du 1,5 Nous on a absolument tout mis En 2,5 Il y a que les lumières au final Qu'on met en 1,5 papa Dites moi ce que vous en pensez Vous êtes team 1,5 Ou 2,5 En prise courant Parce que nous Le 1,5 Il y a que les spots Parce que c'est vrai Que ça ne pond vraiment rien Les spots Les spots Les spots Même mettre du 1 Du 0,75 Ça va Ah ouais Du fil de chénifi Ça passe ou pas C'est du fil Pour les sonnettes Tout ça Ah ouais Après c'est quoi C'est 5 watts je crois Les notes qu'on a mis 5 watts en LED Donc ça pompe vraiment rien Du coup Nous il n'y a que les spots Qu'on passe en 1,5 Et toutes les prises Sont en 2,5 Par contre Les prises chauffage On met Un fil Pour un chauffage C'est à dire Qu'il n'y a que le chauffage Qui est sur cette prise là Pareil Ça je crois que vous êtes obligé Par contre Ça c'est une norme Ça il faut le respecter Mais mon père Il met du 2,5 Pour toutes les prises Tous les pontages Et il dit pas plus de 8 prises Comme ça il dit au moins T'es sûr Et si demain Il y a un locataire Qui met un chauffage Sur le pontage Ça a beaucoup moins de risque De chauffer le fil En fait C'est ça qui peut se passer C'est qu'un 1,5 Il va plus chauffer Si tu tires beaucoup Donc voilà C'est Encore une fois C'est Prévoir Ça coûte pas Énormément plus cher En soit le 1,5 Il y a beaucoup de différence J'ai jamais fait gaffe Ouais pour 100 mètres C'est 20 euros de différence Donc en soit Je trouve qu'il y a des Pourtant vous le savez Des économies Moi j'aime bien en faire Mais toutes les économies Ne sont pas bonnes à faire Je trouve que là Pour le peu qui a gagné Mais par contre Pour le gros qui a risqué Si c'était pour moi Ça me dérangerait pas De mettre tout en 1,5 Parce que je vais respecter Les prises chauffage Moi je sais très bien Que les gens Qui vont louer la maison Ils vont vouloir mettre Un chauffage absolument N'importe où Nous ce qu'on fait C'est qu'on met toujours La prise chauffage A côté d'une fenêtre Parce que mon père Il dit c'est là Où il y a la plus grosse Déperdition de chaleur Donc c'est logique De mettre le chauffage A cet endroit là Donc nous à chaque fenêtre Donc sauf ici C'est à Non ici on en a pas mis Vu qu'on met une pompe à chaleur Ici il y a pas de chauffage Il y a que la pièce à vivre Ici Qui a pas de prise chauffage Si je vais en mettre une Mais là En dessous Si demain Je vais en mettre un chauffage On va Aujourd'hui c'est la pompe à chaleur Le plus intéressant Ouais Et on va mettre Demain qu'est-ce qu'il se passe Ici il y a le compteur On va mettre une prise Juste ici à côté de la fenêtre Comme ça il y a vraiment Qu'un petit câble à passer Et ça va être provisoire Donc limite les gens Ils pourront s'en servir Comme prise classique On le notifiera Comme une prise chauffage Mais avec la pompe à chaleur Normalement Si les Prise chauffage pour Consuel T'es quand même obligé De mettre une prise chauffage Alors que tu mets une pompe à chaleur Non je le dis Je dis que je mets un fil Pour le chauffage C'est sur le tableau On est tranquille Demain tu mets un chauffage Ton consuel est toujours bon Si demain tu mets Reajouter un fil Tu remets un disjoncteur Tu modifes que t'as l'eau Ton consuel est plus bon Ouais franchement Entre nous C'est vraiment casse couille Ces histoires de consuel Et tout ce qui s'en fait Là Qu'est-ce que tu me parlais Pour les spots Peut-être que les gens Vont savoir me dire Mon père il dit Qu'on doit mettre Un boîtier DCL Pour que le consuel Quand il contrôle Vérifie bien Que les spots Sont branchés à la terre C'est complètement con Je suis nul à chier En électricité Mais Putain Ils sont où les spots Je vais montrer Les spots Ils sont prévus Avec deux fils Il faut qu'ils soient Branchés à la terre Alors qu'il n'y a pas De terre sur des spots Non c'est pas eux C'est que le consuel Contrôle la terre Voilà Pour que le consuel Contrôle la terre Dans un plafond Enfin moi Je trouve ça vraiment Tiré par les cheveux Mais enfin bref Encore une fois Je parle beaucoup trop On va être Ah voilà Vous voyez Un spot Quand on les reçoit Donc moi J'ai choisi des spots Qui sont juste Prêts à faire Donc vous avez deux fils Phase et neutre Point Et en plus de ça Je crois que vous n'êtes Même pas obligé De respecter le phase et le neutre Parce qu'il n'y a pas De polarité C'est ça ? Donc en gros Si on met le bleu Sur le marron Et le marron sur le bleu Normalement Ça ne change rien Ça ne change rien Mais on peut en respecter Nous on respecte Parce que C'est plus psychologique Que je pense Mettre un bleu Sur un marron Ça fait bizarre Mais il n'y a que deux fils Pourquoi on doit mettre Un boîtier d'ECL Pour qu'ilienne tester La terre dans un plafond Je suis en train De prendre une vidéo Il n'a vraiment Aucun respect Bon On a pris On n'a même pas mis Une heure Pour faire ça Enfin ça a été Ce matin On a mis une bonne heure Pour dire De brancher les spots Sur une prise Qu'on a mis Comme ça Vaut mieux pas voir Le système Qu'on a fait Les électriciens Serait en sueur Et au moins On voit clair Bon le temps Qu'ils se disputent Les deux Je vous montre Mais un gros souci C'est que A l'heure où je tourne La vidéo On est Mi voire fin septembre On est le combien ? On est le 21 septembre C'est ça 22 septembre Donc le souci C'est que Comment vous dire Il commence à faire noir De plus en plus tôt Et rapidement Et le problème C'est qu'on peut vite Ne plus rien faire Parce qu'ici Déjà qu'il fait Pas très beau En règle De quoi ? C'est mon premier C'est mon premier Non tu l'as sorti Il l'a sorti un peu Il était pas comme ça Je regarde Un centimètre et demi Débouille Il y a 4 centimètres C'était mon premier C'est pour ça que j'ai pas rentré Montre-nous ta face Face de quoi ? Ta tête Explique ce que t'as fait Comme connerie J'ai trop coupé J'ai trop dénudé mon câble Et moi Il faut pas tourner autour Regarde toi Il casse ton câble Faut pas tourner ta face Tu forces trop Dans la face Je savais pas non plus Alors Déborah Aujourd'hui Le peu qu'elle a fait Elle a fait que des conneries Elle fait de l'électricité Elle dénude trop Elle casse les câbles Elle les coupe trop près Ensuite C'est des beaux Qu'il a non ? C'est des beaux Qu'il a Elle donne un mon père Ensuite On a dit à Déborah Attends elle est où la poignée ? Elle est où la poignée ? Ouais parce que je vais montrer aux gens Ça en sort pas les chiens sur toi Non non Nanartu T'en as pas marre d'aller dans la Dans la laine de verre ? Alors attendez Je vous montre Je prends la poignée Hop Donc là J'ai dit à Déborah Fais le contour de la fenêtre Euh Je dis au séparat Je comblerai au map Elle a mis deux heures Pour mettre Trois malheureux bouts de placo Parce que celui là Il était déjà fait Deux heures On va dire que dans les deux heures Elle a été enfermée 20 minutes Pendant qu'on était pas là Elle attendait enfermée dans la salle de bain Parce qu'elle s'est Elle ferme tout le temps ses portes Le problème c'est qu'il n'y a pas de poignée encore Donc elle se retrouve enfermée Sauf qu'elle avait beau crier Et il faut savoir que quand vous vous isolez beaucoup une maison On capte pas bien Donc on peut pas appeler Non c'est vrai que Alors Je sais pas si Ça vous arrive aussi à vous Et nous on a mis Toll bas café Plus beaucoup d'isolation Et On est obligé de sortir limite Pour dire de capter Correctement Parce que sinon A l'intérieur des maisons Dès qu'on isole et tout Bah on capte quasiment plus Je sais pas si C'est étonnant Ben papa J'ai l'impression que Avec le plafond béton Déjà ça le faisait à La maison là-bas Plus il y a d'épaisseur je pense Plafond béton C'est à dire qu'elle a fait Et si elle a fait là Ça met des interférences au téléphone Ah donc pour mon père C'est les interférences Après moi je sais pas Les interférences c'est un truc Qui est envers le téléphone Ouais C'est ainsi On n'est pas expert Mais on sait qu'il y a quelque chose C'est des grosses tolles en plus Ah ouais Bon Nous on sait que Depuis qu'on a fait le toit ici Bah on capte pas bien Alors que Quand on capte pas bien ma maison On venait ici pour capter Mais non on peut plus Bon alors Enfin Ouais Bon Nous sur ce on va arrêter là Hein Parce qu'il commence à se faire tard Toi Peut-être que tu rentres Parce que là j'ai l'impression Que tu veux plus déloger T'as quand même pas couché ici Ça y est T'as vu que la chambre Elle était potable Tu t'es dit Ouais il y a moyen Que je dorme ici Non 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 Tu rentres à ta maison Bon Moi je fais pas des gosses Pour les ravoir à la maison On va enbrancher celui-là Et là celui-là Ouais Là on va les mettre Donc là on va terminer les spots Et puis Donc là la vidéo Elle va être assez longue Donc on va Je vais déjà vous la mettre en ligne Comme ça je vais reprendre un petit peu d'avance Donc mettre des vidéos plus courtes forcément Mais le problème c'est que c'était devenu plus gérable En plus de ça on travaillait pas tous les jours C'était un truc de fou Mais bon Du coup voilà Vous aurez des vidéos un peu plus courtes maintenant Et puis bon Ce sera beaucoup plus gérable de mon côté Allez Prenez soin de vous Et nous on vous dit à la prochaine Tu dis ciao Au revoir Allez ciao Des boucles Ciao Ciao Les gens ils savent que t'as fait que des conneries aujourd'hui Ha ha ha